Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international toujours consacré à Reza. Après plus de 44 jours de bombardement, une trêve a enfin pu être obtenue pour permettre aux Palestiniens de ramasser leurs morts et ramasser les lambeaux de chair de leur famille. Quatre jours de dites trêves humanitaires ont été décidés pour que les Palestiniens complètement anéantis reprennent leur souffle et constatent avec amertume l'ampleur des dégâts. Que faut-il attendre de cette trêve ? Comment faut-il la qualifier ? Une victoire pour les Palestiniens, un choix incontournable pour l'entité sioniste. A différé la transaction des échanges des prisonniers jusqu'à ce jour, le timing est-il fortuit ? Ou bien étudier et surtout, pourquoi l'entité sioniste a accepté de négocier avec Hamès sur cette question aujourd'hui ? Autre point à ne pas négliger, une trêve de quatre jours dite « humanitaire » entre parenthèses pour permettre la libération des prisonniers palestiniens de moins de 19 ans, certes. Mais une fois l'échange établi, qu'adviendra-t-il de la trêve ? Et les bombardements vont-ils reprendre de plus belle sur Reza ? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir, nous recevons Driss Shrif, professeure de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Monsieur Shrif, bonsoir, merci de nous avoir ou d'être avec nous. Bonsoir. Et bien sûr, Omar Benberti, analyste des questions internationales, il est également avec nous par Skype depuis Oran. Monsieur Omar Benberti, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, monsieur Omar Benberti, pour commencer avec vous, on parle d'une trêve humanitaire, d'une pause, d'un cessez-le-feu, d'un arrêt provisoire des hostilités, plusieurs appellations dans la terminologie. Pourquoi, selon vous, il sait qu'il est très difficile plutôt de s'entendre sur une et seule appellation ? Je crois qu'il est difficile de s'entendre sur une et seule appellation parce que cela fait l'objet de nombreuses tractations et c'est surtout l'indice ou l'indicateur d'une semi-défaite pour le monstre que l'on appelle l'antité sioniste. Parce que ce qu'ils ont fait pendant plus d'un mois et demi, ça n'est rien d'autre que bombarder des personnels civils, des femmes et des enfants. Ils ont assassiné, tué du monde, mais ils n'ont toujours arrêté aucun dirigeant de Hamas. Et ces gens-là qu'ils traitaient il y a quelques semaines encore, quelques jours, d'animaux avec lesquels il ne fallait pas négocier, eh bien ils sont arrivés finalement à négocier avec eux et à accepter les conditions que Hamas a posées. Parce que les dix points de la déclaration du communiqué de Hamas, je les ai lus, les dix points ce sont pratiquement les points que Hamas a dictés. Et donc arriver à aujourd'hui à exiger de ce monstre, qu'il libère une centaine, plus de 550, presque 300 maintenant, avec des noms précis et que ce soit des enfants mineurs, ça montre encore une fois le visage créant de ce monstre. Vous l'appelez l'antité sioniste ? Moi je ne veux plus l'appeler l'antité sioniste, je l'appelle le monstre. Parce que ce n'est plus même une entité. – Oui, ça ressemble au fait, ce sont des adjectifs et des synonymes. Merci en tous les cas M. Armand Parti, on va revenir vers vous. Alors Driss Schrift, il faut dire qu'il y a eu une trêve humanitaire. Beaucoup ne l'appellent pas ainsi, certains l'appellent ainsi, d'autres parlent d'un cessez-le-feu, d'autres parlent de cessation des hostilités. En fait on est dans le provisoire et on n'arrive pas à trouver le qualificatif adéquat pour qualifier ces quatre jours. Ce sont tout simplement peut-être des quatre jours de transactions et puis on reviendra, ou l'antité sioniste va revenir vers les bombardements. Pourquoi vous pensez, selon vous M. Schrift, qu'il est très difficile de se mettre d'accord sur ce terme ? – Non, bien entendu il est très difficile. Cela dépend du point de vue duquel on se place, soit du côté palestinien ou du côté de l'antité sioniste. Souvenons-nous que depuis le début, le gouvernement israélien s'est positionné dans une posture un petit peu rigoriste et radicale, en ce sens que l'option, l'approche militaire a été préférée à l'approche politique. L'approche militaire à savoir éradiquer le Hamas, essayer d'aller vers une posture, un petit peu vers une escalade avec des conséquences humaines et sociales qui sont très importantes. Donc la question des otages a été reléguée au second plan. Ce qui nous amène à penser aussi à dire que, du point de vue israélien, l'idée de trêve, l'idée de chécher le feu, signifierait une reculade, une victoire pour le Hamas. C'est la raison pour laquelle le maniement de la terminologie est très important, dans ce sens que le discours politique, parce qu'en face, le gouvernement israélien fait face à des pressions à la fois en interne, par rapport à la question des otages, et en externe, dans la mesure où plus de la moitié des otages ont la double nationalité. Donc là, il ne s'agit pas d'un chécher le feu, dans la mesure où un chécher le feu repose sur un choc juridique. Un chécher le feu repose sur un choc juridique, une trêve aussi repose sur une trêve humanitaire, à la ché conditionnalité. Donc, il s'agit, on peut dire, d'une petite poche, d'un petit répit qui permettrait l'échange, notamment des otages, mais aussi de l'assuméement de l'aide humanitaire. Donc, il n'est pas dit, dans le cadre de cet accord, que les hostilités ne reprendront pas, ou plutôt l'escalade militaire israélienne ne reprendra pas dessus. Donc, il ne s'agit pas, comme il dit, ni d'une trêve humanitaire, ni d'un chécher le feu. C'est une petite poche, je sais qu'elle est ponctuelle, elle est déterminée par un objectif bien précis, à savoir, l'objectif prioritaire pour le gouvernement israélien, c'est de libérer une partie des otages pour lui permettre un petit peu de déchirer les taux, à savoir, en un terme, avec des pressions de la part des familles des otages qui va crescendo, mais aussi des pressions de la part de certains pays israéliens, même si le soutien, ils approuvent l'escalade militaire, mais ils sont dans un sectétisme où il y a des pressions dans la mesure où une grande partie des otages ont la double nationalité. Donc, les pays dans lesquels ils sont rigides, ils sont en train d'intervenir, faire des pressions en chemin sur le gouvernement israélien, d'accepter l'idée de négocier, de faire, entre guillemets, pour une concession, pour le Hamas, à savoir, libérer son chèque-conte détenu contre chèque-conte otages israéliens, car les chèques-conte otages pègent politiquement et électoralement pour le gouvernement de Netanyah. Justement, on va revenir sur cette histoire de négociation et de transaction, et même de ces otages appelés otages. Moi, je préfère les appeler prisonniers de part et d'autres, parce que ce qui se passe également dans les geôles, ce sont des otages qui sont pris en otages, même les palestiniens. Donc, effectivement, la libération concerne, Ammar Benberti, la libération des palestiniens concerne les moins de 19 ans, et concerne surtout et en grande partie ceux qui ont été arrêtés juste après le déluge d'Al-Aqsa. Ce sont donc des palestiniens de raza, pour ne pas dire raza, oui, comme je vous ai dit la dernière fois, je n'aime pas ce mot, donc qui ont été arrêtés, qui ont des laissés-passer, mais ils ont été carrément, on leur a enlevé leurs laissés-passer, on les a donc arrêtés. L'arbitraire. Deuxièmement, ça concerne aussi la détention administrative. La plupart des palestiniens en prison sont détenus dans le sens de la détention administrative, c'est-à-dire encore une injustice commise à l'encontre des palestiniens. Tout à fait, tout à fait. Juste avant de vous répondre, j'aimerais rappeler à M. Scheriff que c'est plus de 80%, sinon presque 100% des Israéliens qui ont la double nationalité. Il ne faut pas croire que les Israéliens n'ont que la nationalité israélienne. Ils sont tous américains, italiens, français, qu'importe. Pour revenir à ce que vous appelez les otages ou les prisonniers, le premier qui figure sur la liste, je ne sais pas si vous avez eu accès à cette liste. Oui, la liste a été rendue publique, effectivement, sur les journaux de l'antité sioniste. C'est un jeune valestiniens qui a été arrêté, qui n'appartient à aucune… Il est de Cisjordanie, il n'est même pas de Gaza. Il est apolitique. Et donc, il est apolitique, enfin, apolitique, on ne le sait pas, mais toujours est-il qu'il n'est affilié à aucune désobédience actuellement en place dans ce pays. Donc, le Hames a très bien manœuvré, et je ne sais pas si c'est une pause… Je pense plutôt que l'État monstrueux a découvert qu'il ne pouvait rien faire. Après plus d'un mois et demi, il n'a fait que bombarder, et il n'a atteint aucun des objectifs militaires qui étaient les siens. Il a bombardé des hôpitaux, il a fait des mises en scène dramatiques et complètement stupides concernant les soi-disant tunnels qui ont été remis en cause par un ancien premier ministre israélien qui s'appelle Ehud Barak. Sur la chaîne CNN, il a remis en cause le narratif de M. Benjamin Netanyahou. Donc, pour vous dire que cet État ne fonctionne que sur le mensonge. Le problème, il est où ? Le problème, il est dans le fait qu'il y a 5 millions de personnes, une entité qui prétend vouloir dicter sa seule morale à 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Et à partir de ce moment-là, je pense que certaines personnes raisonnables, et même Joe Biden qui s'est laissé piéger, je pense, et qui réalise maintenant l'étendue du piège dans lequel il est tombé, se rend compte que c'est l'humanité presque tout entière qui condamne cette monstruosité qui est en train de développer, que développent les barbares qui actuellement dirigent ce pays. Donc, partant de là, ils sont arrivés à une situation, parce qu'il faut ramener à ce que l'on dit aujourd'hui, au discours d'il y a quelques semaines de ces mêmes dirigeants qui recusaient systématiquement de discuter avec Hamas, qui ne reconnaissaient aucune légitimité à Hamas, et qui disaient, nous, la résistance palestinienne, on ne sait pas ce que ça veut dire, et donc on va remettre les choses en place. Ils en arrivent aujourd'hui à mettre un genou à terre et à accepter de libérer des prisonniers qui sont, comme vous dites, des simples, on les retient administrativement, sans procès, sans rien du tout. Il y a des femmes, il y a des enfants et des jeunes filles. Tout ça, ça montre la monstruosité de ce que l'on... Et on ne peut plus fonctionner avec les schémas avec lesquels nous fonctionnons auparavant. et dire, non, c'est un état, il y a un dialogue, il y a de la diplomatie. Il n'y a rien du tout avec ce genre de personnel. Il s'agit simplement... C'était un rapport de force. Et le rapport de force, pour l'instant, jusqu'à ce jour, 45 ans, il est en faveur du Hamas. Ils n'ont rien pu faire avec toute l'armada qui est la leur, la technologie, les avions, les bombardiers, les blindés, etc. Il faut rendre hommage un petit peu à l'humanité entière qui se rend compte que cette barbarie ne peut pas durer. Oui, en fait, ils ont été complètement démasqués, chose peut-être à laquelle ils ne s'attendaient pas, et que le déluge à l'Aqsa, ou cette opération d'auto-défense, a provoqué complètement l'inverse de ce qui était planifié par l'antité sioniste. Chirif Driss, il y a un aspect sur lequel il faudrait peut-être revenir aujourd'hui. Après 44 jours de bombardement, on arrive vers le Hamas pour négocier avec les conditions qui ont été imposées au départ de Hamas. Ce qui veut dire en soi que quelque part, c'est un échec pour toute cette opération et pour ces 44 jours de bombardement, certes très durs pour les Palestiniens, mais en tous les cas, aucun objectif. qui a été déclaré au départ, n'a été atteint. Il y a aussi un autre aspect qui est très important. Est-ce que vous ne pensez pas que cette trêve en contrepartie de la libération, bien sûr, de prisonniers, n'aurait-elle pas été possible plus tôt ? Est-ce un gain de temps qui a été fait de manière préméditée, peut-être pour permettre à des partis d'émerger et de s'octroyer le mérite de ce cessez-le-feu, et qui finalement n'a pas abouti ? En fait, je pense qu'il faudrait préciser une chose qui est très importante, en essayant d'être un peu plus froid dans l'analyse. L'entité israélienne a réalisé certains objectifs, à savoir détruire Gaza. Sur le plan des infrastructures, et là, les rapports des institutions internationales sont clairs, plus de 50% des infrastructures de Gaza ont été détruites. Ce qui a été recherché par l'entité, c'est en ici. Deuxième élément sur le plan humain, plus de 13 000 morts. Oui, c'est énorme. Une grande partie sont des enfants. Donc, quelque part, il y a eu une volonté délibérée d'aller vers l'escalade, d'aller vers des bombardements machines, pour réaliser un objectif qui est stratégique, c'est de vider Gaza, pousser les Palestiniens qui vivent à Gaza, de quitter Gaza, d'aller vers d'autres pays, soit la Jordanie, soit l'Egypte. Je crois que, dans ce sens-là, les Israéliens sont en train de réaliser cet objectif militaire. Par la suite, est-ce qu'à long terme, est-ce qu'il y aura un retour d'investissement politique et stratégique ? Là, le temps nous le dira. Maintenant, pour ce qui est des négociations et les partis qui sont impliqués, en fait, il y a deux acteurs majeurs à savoir, le Qatar et l'Egypte. On parle des Américains, mais ces négociations n'ont pu aboutir sans le rôle joué par ces deux acteurs. L'Egypte, parce qu'avec le passage de Rafah et le rôle joué par le gouvernement égyptien, notamment les renseignements avec toutes les factions palestiniennes et les contacts qui sont joués depuis quelques années. Donc, il y a un capital d'expertise qui a été utilisé par les Égyptiens, qui a été mis à profit par les Égyptiens et qui a fait que l'Égypte redevient dans cet écran comme un acteur incontournable après une certaine marginale. Deuxième acteur, c'est le Qatar. Le Qatar, avec ses liens, ses liens entretenus avec le Hamas et les factions palestiniennes depuis quelques années. Le Qatar adopte depuis plus de 10 ans ou 15 ans ce qu'on appelle la diplomatie des niches. La médiation dans certains conflits, dans certaines crises, soit les négociations interpalestiniennes ou la crise en Afghanistan, les palibans, les différentes factions, a permis au Qatar d'être un acteur incontournable. Je crois que sans l'apport de ces deux acteurs, les négociations n'auraient pas pu aboutir. Donc là, ce qui nous amène à dire en fin de compte que ces négociations étaient recherchées, étaient voulues. Ils étaient voulues plus par les Occidentaux, parce qu'une grande partie des otages possèdent la double nationalité. Elles étaient voulues aussi par une certaine partie de la population de l'entité chaniche, qui a exercé des pressions sur le gouvernement de Nathanaïaou, qui est acculée, qui est dans une position un peu fragile et bancale. Il y a toute une série de conditions qui ont fait que ces négociations s'imposaient. À cela s'ajoutent les pressions internationales, notamment les opinions publiques internationales, ce qui est inédit. On a toujours vu, depuis ces dernières années, notamment depuis 2008, les agressions de 2008, 2012, 2014 et 2021, il y a une prise de conscience au niveau international que, en fin de compte, le récit israélien, ce n'est pas le récit qui devrait être adopté. Il y a un autre récit, à savoir des récits palestiniens qui sont oppressés, qui sont emprisonnés, dont Gaza qui est devenu une prison à ciel ouverte. Maintenant, c'est devenu une grande pompe à ciel ouverte. Donc, il y a la conjugaison de toute une série de facteurs qui ont fait que, sur le plan de la dimension humaine et politique, le gouvernement de l'entité chaniche se retrouvait acculé et qui ne pouvait pas faire autrement que d'ouvrir cette petite brèche, de conféder. C'est une conféissance, parce qu'il y a une résistance de la part de Hamas et toutes les factions militaires qui ont poussé le gouvernement à ciel se rendre à l'évidence que la question politique doit revenir sur le devant de la chaîne et aussi, quand il parle de la question politique, à savoir la question des otages qui doit être mis sur la table de négociation. Sur ce point, le Hamas a marqué un poids. On pourrait dire que c'est une petite bataille qui a été gagnée par le Hamas qui a réussi à négocier de façon assez subtile et intelligente et de faire de lui, en fin de compte, le Hamas. Ce n'est pas l'entité théorique qu'il faudrait appartir, mais c'est l'acteur politique avec lequel on négochait. Parce que le gouvernement israélien, dans sa rhétorique, dans son discours politique, dans sa posture maximaliste adoptée depuis le début, c'est que le Hamas ne doit plus exister, ne doit plus être agréable. Il faudrait l'éradiquer. Là, quand on arrive à négocier par l'intermédiaire d'acteurs alliés comme les États-Unis et par des acteurs régionaux comme le Qatar et l'Égypte, cela reviendrait à dire qu'en fin de compte, implicitement, les Israéliens ne peuvent pas faire autrement que d'acheter le Hamas et que le Hamas redevient dans l'équation politique même vis-à-vis des Occidentaux. Donc là, je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire quel serait l'aboutissement de cette trêve de 15 jours ? Est-ce que cela amènerait le gouvernement israélien à revoir sa posture ? J'en doute. Je ne pense pas que l'Israélien irait jusqu'à revoir leur démarche, à savoir aller vers une certaine désescalade et ne pas aller vers une certaine posture maximaliste. Mais il est clair que dans le cadre de cette agression, de cette séquence qui s'est ouverte depuis le Chateau-Port, qui dure depuis plus d'un mois, il y a une petite brèche qui s'est ouverte. Est-ce que cette brèche va devenir un trou béant qui va amener l'antithéioniste à reculer et à se dire comme les années précédentes ? Finalement, on a atteint chaque certain jour qui dit, mais pas tous les objectifs. Notre démarche a atteint ses limites. Je crois que les jours à venir, nous le dirons. Très bien. En tous les cas, s'il y a une chose à retenir, pardon, excusez-moi, s'il y a une chose à retenir finalement, que si on avait refusé de justement parler avec le Hamas, aujourd'hui, on a d'autres choix que de parler avec le Hamas et c'est en quelque sorte là le fait que, comme vous le disiez, une bataille justement de gagner. Omar Ben Berthi, au premier round des bombardements, on a négocié les otages, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de négocier les otages, les prisonniers, les échanges. Une fois que ces prisonniers iront chacun dans la bonne partie, c'est-à-dire que les Palestiniens retrouveront Gaza et que les otages prisonniers ou les prisonniers ou les détenus qui sont donc entre les mains de Hamas retrouveront le lieu où ils doivent y aller, il va y avoir encore des bombardements. Alors, on va rebombarder et on va encore tuer des gens. Si ça se trouve, on va encore tuer les prisonniers qu'on a libérés alors que de l'autre côté, les otages libérés sont toujours sains et saufs. Est-ce que c'est un bon marché finalement ? Oui, ça, personne ne peut le dire. Ce qui va se passer après les quatre jours de trêve, je crois qu'il faudrait être devin pour pouvoir espérer. Mais j'aimerais élargir un peu le débat. M. Armand Balbarti, Netanyahou a été très précis. Il a dit, une fois les quatre jours de transaction terminés, nous reprendrons les bombardements. Donc, ça n'est pas d'équivoque. Ce qui veut dire, même si les négociations vont peut-être durer cinq jours, parce qu'il y a aussi la possibilité d'aller négocier pour des libérations supplémentaires. Alors, chaque libération supplémentaire équivaudra à un jour supplémentaire. Vous voyez, c'est une sorte de monnaie-mange, je ne sais pas comment on peut appeler. Ils sont en train de monnaie. Ce que vous dites est juste, mais à mes yeux, ce n'est pas suffisant, parce que je ne connais pas à l'échelle de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, de gouvernants qui se sont préoccupés du nombre de personnes qui mouraient pendant la guerre. Donc, c'est le dernier de leurs soucis. Et il ne faudrait pas qu'on se focalise sur cette histoire d'otages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a actuellement une volonté géostratégique mondiale de développer de nouveaux rapports de force. Les BRICS se sont réunis aujourd'hui et hier, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont condamné Israël. Je rappelle aussi, pour le cas où on l'aurait oublié, qu'Israël n'existe que parce que derrière, il y a l'Occident, et les États-Unis ont été de l'Occident. Sinon, ils n'existeraient pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusion. À partir du moment où les rapports de force changent et que maintenant, il y a les BRICS qui se sont imposés sur la planète et qu'il y a une décadence de l'Occident, qui va durer encore un certain temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il y a une dédollarisation qui est en cours, qu'il y a des événements qui se passent en Afrique, etc. Ce petit pays qui s'appelle Israël se retrouve dans une situation où cette histoire d'otages n'est que passagère. S'ils continuent à bombarder, comme vous le dites, après les quatre jours et qu'ils fassent, alors que Benyamin Netanyahou n'a fait que mentir depuis 45 jours. Donc, je me doute fort de ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, il y a des perspectives à prendre en considération. Et les perspectives ne sont pas favorables à cet État factice qui a été fabriqué il y a 75 ans. Elles ne lui sont guère favorables. Les régimes qui sont autour, les pays arabes, la jordanie, la SRA, je rappelle à notre ami qu'au Qatar, il y a une base américaine de 4 000 hommes. Pour le cas où il n'y aurait... Ce n'est pas le Qatar qu'il y a. Le Qatar n'est qu'un intermédiaire sans plus. À partir du moment où les États-Unis ont compris que s'ils continuaient à soutenir, à prendre la caisse, leur protéger, ils risquaient d'avoir d'autres déboires. Il y a la Chine qui n'est pas loin. Il y a le problème de Taïwan. Et il y a l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran a envoyé hier un missile hypersonique. Donc, un missile hypersonique, ça veut dire beaucoup de choses pour ceux qui savent décoder l'information. À partir de ce moment-là, ils savent que s'ils élargissent... Dès le début, on commence à dire, attention, il ne faut pas élargir le conflit. Et comment ça s'élargir ? Si ils élargissent le conflit, ça n'est foutu dans l'état actuel des choses. Oui. Merci beaucoup, M. Omar Benberti. Vous êtes analyste, je le rappelle, des questions internationales. Merci également à notre invité, Edrice Schrieff, qui vous êtes donc professeure de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501